SEGA Wouah ! Bonsoir, je suis Bob Lennon, haha, et bienvenue, bienvenue en exclusivité et en avance sur la chaîne en... La guerre, c'est Bichy, c'est Loli, c'est blonde, c'est coiffure gel d'où je vivais l'dop et c'est Shibé. Le chien Shiba, bien évidemment, un chien originaire de Belgique et bonsoir à tous ! C'est beau ! Valkyria Chronicles 4 Senjuno Valkyrie, originaire du Japon, un jeu SEGA pour la beauté de la chose, avec des lolis, avec des gonzesses, avec des gros, on a tout ce qu'il faut, avec des nichons, avec des chiens qui portent des chapeaux, de l'artillerie, des canons, des champs de fleurs, la guerre, des boulangères, des super saïens, des tanks alimentés avec un métal au plutonium radioactif magico-électrique, bien évidemment de la sorcellerie, des empereurs ultra stylés, des régimes autocratiques, des Sasuke qui sont perdus et des tanks qui décollent ! Des tanks qui font des loopings, des photos basse résolution pour le plaisir, brave gens ! Et enfin, toujours, un système de jeu et des waifus disponibles à ne plus savoir quoi en foutre ! Regardez-moi ce drama ! Ohlala ! Même Hitler, il n'avait pas des véhicules aussi peignins, brave gens ! Ça veut rien dire ! On est dans un univers où les lances-roquettes n'existent pas, où ce sont littéralement des lances-roquettes ! C'est-à-dire les mecs qui tiennent des lances, les lances, mais tu sais, comme des lances de joute médiévales, mais elles tirent des roquettes, en fait ! C'est des lances-roquettes, littérales ! Ça veut rien dire, c'est tellement stylé ! Ohlala ! Le budget ! Le budget de ce jeu ! Tout ça ! Tout ça, brave gens ! Pour finir avec une boulangère Super Saiyan, et vous ne savez sans doute pas de quoi je parle, c'est pas grave ! Valkyria Chronicles 4 ! Chers amis, c'est une OPSP ! Mais je l'ai accepté parce que déjà d'un Valkyrie Chronicles, enfin Valkyrie Chronicles, comme ils disent, c'est pas Bionicles, c'est Valkyrie Chronicles ! Voilà, Valkyrie Chronicles, j'avais énormément adoré le premier jeu ! J'avais ensuite fait le deuxième sur peu se peu, la petite PPPPSP, ainsi que le 3 derrière, qui était bourré avec des histoires relativement alternatifs. Bien évidemment, ce jeu, pour ceux qui se posent des questions, mais hop, c'est quel jeu ? On ne connaît pas ce jeu ? Vous l'avez sans doute déjà vu en regardant du hentai, vous êtes tombé sur des images de Selvaria, je peux vous le garantir ! Bien évidemment, à l'époque, qui était l'esclave de l'empereur Maximilien ! Alors attendez, petit résumé socio-politico-situationnel par rapport à ce jeu. On est à l'époque de la Seconde Guerre Mondiale en mode steampunk magique, c'est la guerre ! C'est la guerre généralement entre l'Axe et l'Alliance, c'est-à-dire l'Alliance entre France, France, Angleterre, Espagne, contre Allemagne, Italie, Autriche et pays du Nord, voilà ! Donc c'est bien là que c'est l'Alliance, c'est la guerre pour vous, vous avez étudié ! Et vous jouez la Belgique, petit pays indépendant au milieu de tout ça, qui sert de champ de bataille à ses deux superpuissances, et qui dispose des plus grandes mines de ragnite, c'est-à-dire de plutonium de bâtard, sur tout le continent ! Donc c'est la Belgique, mais aussi riche que la Suisse, je sais, ça fait aucun sens ! Mais dans tous les cas, les mecs, ils disent euh... nonante ! Voilà ! C'est le nonante, vaincra ! Vous auriez pu vous engager la veille ! Ah bah le patriotisme, c'est plus ce que c'était ! Bah un village, et un moulin ! C'était le battlefield, mais c'était là où nous étions. Bah forcément vous aviez plus de village, faut suivre les enfants ! Ha 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 ! Allons-y ! Reprenons les aventures de fiers et forts guerriers, de la principauté de Gallia, où les boulangères sont libres et ont des gros seins, et où les plus puissants soldats sont éduqués, en plein air, comme des poules ! Oh la 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 ! Capitaine, vous avez une carte sur l'épaule ! Ah oui ? Et en quoi c'est un problème ? Bah il faut la mettre à la ceinture, ou à l'avant-bras ! C'est pas pratique de mettre une montre sur des poules, c'est pas aucun sens ! Mais c'est pour que les autres sachent où suit ! Ha ha ! Ce chien qui porte un chapeau ! Ce chien qui porte un chapeau ! Ooooooh ! Agression au stylo bille ! Come on Raz ! Je n'étais pas nappant, j'étais juste restant mes yeux ! Tu dois s'y relaxer, mec ! Tu es trop fricin' intense ! Tes mains sont brûlées ! Donc sache-toi, Commander ! C'est à l'heure que nous sommes prêts à sortir ! Let's show those imps what's coming to him ! Tes mains tremblent ! C'est pour ça que ta coiffure est foireuse ! Calme-toi, Billy ! Y'a quand même beaucoup trop de mots là ! C'est là ! Hein ? Wouah ! Claude Wallace est lassi ! Oh putain, ils étaient tous en train de se masturber collectivement dans les fleurs ! Oh les nazis ! Do not let them break through to the front line ! We're counting on you ! We're counting on you ! But Petunia ! Oh ! Good luck squaddy ! They won't advance until they're done shelling the area ! We should have time to prepare ! Kai, take a group to that southern hill and slow down their left flank ! Raz, take two soldiers east and make some noise for me ! You got that ? Gotcha ! Keep up or get left behind ! Add your command ! Hoffin ! Roll that ! Et bah allons-y ! Le chien est à la tourelle ! Ça a très bien se passer ! Souvenez-vous de votre entraînement ! Si vous voyez des mecs avec des casques, c'est que vous pouvez les abattre d'un tir dans la tête ! Et rappelez-vous ! Vous n'avez pas de PTSD, pas de syndrome de la guerre du golf, pas de problème de conscience ou rien du tout ! Vous êtes des protagonistes ! Monsieur ! Oui monsieur ! Avance Billy ! Let's stop their advance ! Squad E ! Move out ! Ah chaud ! Et là y'a un Gundam qui sort du sort ! Putain direct du sol ! On dirait que ça nous met dans la guerre ! Alors la voix est sympa mais honnêtement il a l'air beaucoup trop vénère ! Moi j'aurais mis une voix... Je suis prêt, pareil, putain d'invincible ! On va voir comment ils s'en sortent face à de l'infanterie ! C'est pas comme si on étiez les dessus à l'artillerie ! Moi j'aime bien aussi le fait de... Ils nous... Ils n'avanceront pas tant qu'ils n'auront pas fini de nous bombarder à coup d'artillerie ! Ça devrait nous laisser un peu de temps pour... Quoi ? Non je disais ça devrait nous laisser un peu de temps pour... Hein ? Non je disais ça devrait nous laisser un peu de temps pour... Squad E ! Move out ! Putain ! La phase du joueur ! C'est l'heure de la guerre ! Putain le jeu nous lance tout ! Pas de tutoriel hein ! Le jeu nous lance dans la guerre directe ! Tutoriel ! Que disais-je ? On gagne un temps fou ! On sait comment ça fonctionne et je vais pouvoir vous l'expliquer derrière ! Ok très bien ! Alors... Basiquement dans Valkyrie Chronicles hein ! Valkyria Chronicles ! Que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième ou le quatrième dorénavant ! Vous pouvez... Regarder la carte de combat ! Vous voyez c'est la carte hein ! En temps réel ! Ça c'est un méchant ! C'est un éclaireur ! C'est un scout ! Ça c'est un scout toujours ! Et ça c'est un troisième scout toujours ! Donc ils nous ont amené trois scouts toujours ! Comme vous pouvez le voir en bas à droite ! Ils ont des casques ! Ils n'ont pas de visage ! Ça veut dire qu'ils n'ont pas de famille ! Ils n'ont pas de femmes ! Ils n'ont pas d'enfants ! Ils ne manqueront à personne ! Et les enfants de 14 ans que je joue avec des fusils ! Auront la joie de leur mettre des tirs à la tête ! Et de recevoir de l'argent en échange ! D'ailleurs ce raz là ! Comme on est dans un manga... Pas dans un manga ! Mais comme on est dans un RPG japonais ! A mon avis il a l'air un peu vieux ! Ça a l'air d'être un vétéran de la guerre précédente ! Je pense qu'il a 17 ans ! Grand Max ! Grand Max ! Grand Max ! Qu'est-ce que je peux voir ? Euh... Ok très bien ! Donc lui par contre ce n'est pas un scout ! C'est un mitrailleur ! Donc il sauce ! J'ai trois points d'action ! I got this ! Et on est plongé dans la guerre ! Euh... Super ! Bla 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 ! Bla 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 ! Couverture ! Bla 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 ! Bla 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 ! En bas ! Comme vous pouvez le voir c'est mon tour ! Dès qu'ils ne peuvent pas bouger ! En bas ! Euh... C'est la barre de déplacement ! Vous voyez ! Je me déplace ! Et ça fait baisser la barre ! Je peux pivoter sur moi-même ! Ça ne coûte pas beaucoup de points ! Je peux regarder la carte bien sûr ! Pour savoir où ils sont ! Et si jamais je rentre dans leur champ de vision ! Ils vont me tirer dessus ! Même pendant ce tour ! Donc là je suis dans leur dos ! Donc c'est la bonne nouvelle ! Donc maintenant qu'on est dans leur dos ! On va être un espèce de sale dark scène de merde ! Et on va leur en mettre plein la bouche ! On vise ! Euh... Attaque surprise donc ils bouffent ! Je vais viser la tête ! Deux tirs pour tuer à la tête ça tue ! Sept tirs au corps ça tue ! Mais vous voyez qu'il y a pas mal de champs de dispersion ! Donc je vais faire exprès de viser la tête et je vais saucer ! Ouais ! Ma première victime ! Cette personne était le fils de quelqu'un ! On a tout gagné ! Voilà ! Maintenant que j'ai attaqué, tu peux attaquer qu'une fois par tour ! Je vais continuer à me déplacer ! Parce que je pense que je peux pousser jusqu'à ce sac ! Voilà ! Je me fais tirer dessus ! Voilà ! Très bien ! Et j'annule le tour ! Vous voyez avant qu'il continue d'attaquer ! Donc ça va être son tour ! Oh la vache la traduction ! Putain de but à queue ! D'où j'ai eu ! Le langage ! Le langage ! Oh la la ! Le matériel à hentai qui m'insulte ! Très bien ! Formidable ! Comme vous pouvez le voir avec le symbole sur sa casquette ! C'est une snipeuse ! Elle s'appelle Kai ou Kat ! Elle a des oreilles de chat ! C'est une... C'est une cul des raies ! Donc on va sniper des gens ! Et bien sûr, elle est là pour le potentiel waifu ! Ok très bien ! J'ai même pas besoin de bouger ! Tu sais quoi ? Alors, voyons voir ! Bonjour ! Oh ! L'erreur ! Par Jean-Michel ! Jean-Michel le gouac ! Bon bah c'est pas grave ! On termine l'action en cours ! On panique pas ! On panique pas ! On panique pas ! On panique pas ! On lui refait avoir un tour ! Et vous voyez qu'elle a un peu moins de PA de déplacement ! C'est-à-dire qu'elle peut se déplacer moins loin ! Si tu lui fais faire des tours consécutifs, ça se passe moins bien ! Là, deux tirs pour tuer ! Oh ! Elle est belle ! Opolo ! Voilà ! Le premier, c'était pour euh... C'était pour euh... Pour euh... Comment ça s'appelle ? Pour euh... Pour euh... Pour calculer ! Donc là, on va se déplacer bien évidemment en utilisant tous nos points d'action ! Euh... Pour aucune raison valible que ce soit ! C'est juste afin de vérifier si l'animation est bien foutue ! Ah c'est pas mal hein 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 ! J'attends le DLC maillot de bain ! Disponible bien sûr à la première seconde ! Euh... Qu'est-ce que tu fais ? Tu regardes ta bite ? Mais non t'es pas bien ! Termine l'action ! Voilà ! Ah oui ! C'est un truc aussi dans ce jeu ! Les personnages quand c'est la fin de leur tour, ils euh... Comment ça s'appelle ? Ils arment leur flingue en fait ! Toujours ! Ils font le KK sur leur flingue ! Sauf que le problème c'est que ça sert à rien en fait ! Si c'était du... du... du manuel ! Oui ! Evidemment ! Il faut le faire à chaque fois que t'as tiré un coup ! Comme un fusil à verrou ! Je veux bien ! Mais ils le font tout le temps ! Même si c'est des pistolets automatiques ou semi-automatiques... Enfin des armes automatiques ou semi-automatiques ! Ce qui fait qu'ils vident juste la balle qui est dans la chambre en fait ! Ça sert à rien ! Mais bon ! Terminé notre phase ! J'ai plus de points ! Donc c'est le tour des méchants ! Ah ! Le tour de l'Empire ! Autrefois dirigé par Maximilien ! Je tiens à dire que Maximilien est le méchant de Valkyrie Profile... Enfin Valkyrie Chronique 1 ! Et il est extrêmement stylé ! Le mec pue le style ! Bon ! Ils sont loin ! Tout à l'heure de bien se passer ! Tout à l'heure somme-tout de s'être bien passé ! Here we go ! About time Claude ! Yeah ! I know ! Soldiers ! Forward ! Soldat ! Now is our chance to take the offensive ! Hartung ! Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe ? Blablabla ! Blablabla ! Blablabla ! Blablabla ! Vous pouvez mettre la pause hein ! Blablabla ! Super ! J'ai récupéré des points et il y a des renforts ! Nico et Curtis ! Des gens qui vont mourir dans d'atroces souffrances pour l'exemple du tutoriel ! Est-ce que je peux les faire mourir pour l'exemple ? Ce serait beau hein ! Ce serait beau hein ! Bah tiens regarde ! On va prendre ce scout ! Et on va jouer le tutoriel en mode drama ! Allons-y ! Pour la Belgique ! Aaaaaaaaaaaaaah ! Vas-y ! Vas-y vas-y ! Ouais ! On s'en fou ! Ouais ! On sait ! C'est-c'est-on a bien compris ! Belgique tous les jours, Belgique à jamais ! Oh ! Oh ! Oh ! Belgique ! Et si je bouge pas, il me tire dessus quand même, vous voyez ? Il faut être conscient de ce que l'on fait. Alors Curtis, je ne sais pas qu'il est, mais pour l'exemple, il va mourir. C'est essentiel. D'ailleurs, ce serait pas drôle qu'on foire le tutoriel... Qu'on foire pas le tutoriel lors d'une vidéo découverte. NOOOOOO!!! Ça se fait mal. Sorry, je ne pouvais pas faire une différence. Ah ah ! Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est essentiel ? Ah, il a effectué un repli ! Les personnages essentiels, il faut savoir que dans Valkyria Chronicles, vous avez une petite troupe et vous pouvez recruter des gars. Il y a même des gars que vous pouvez recruter que si d'autres meurent. Il faut utiliser des Hypersolus. Et les personnages qui sont essentiels effectuent un repli stratégique et ne meurent pas malheureusement comme un caca à ma plus grande tristesse. On va utiliser Mania Kyle. Et ton tir, un tir du clutch en mode PUBG Battle Royale. Raté. Je pense que là, on va le saucer. Voilà. Freedom ! Aaaaaaaaaaaaaaah ! On l'a saucé. Je joue n'importe comment hein, brave joueur. Brave joueur, rassurez-vous. En même temps, c'est le tutoriel, c'est pas très grave. Oh la 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 ! Le tank nazi ! Oh le beau ! Opolo ! Il parle au chien ? Le chien répond ! Ça veut dire quoi, Hafen ? Ça doit être un mot belge ou allemand. Tutoriel les chars ! La puissance et l'endurance des chars sur parcelles des unités terrestres. Ils peuvent résister aux tirs des fantassins ennemis et ainsi créer une bonne couverture pour votre infantry. Heu, très bien, très bien. Ah ! Très bien ! Moving out ! Alors les chars coûtent deux points d'action mais ils détruisent les barricades et toutes ces sortes de choses. Pour le plaisir. Ils pètent les trucs de sac. Ils pètent tout. Alors comme vous pouvez le voir, le tank ennemi est plutôt balèze. Ouais, je pilote n'importe comment. Heu, c'est le chien qui conduit. Le tank ennemi est plutôt balèze. Gare des chars, bababa, obus anti-blindage, mortier explosif et mitrailleuse. Blablabla, 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 blablabla. Très bien ! Donc nous avons trois types d'armes. Nous avons le mortier, le payload, nous avons le bras tata et nous avons l'obure anti-char. Il faut trois tirs pour le tuer. Et si j'arrive à le toucher dans son moteur nucléaire, un seul tir suffira. Cependant, parce qu'on est à la guerre et ce serait dommage si on se marre pas un peu. en haut ! Ah, c'était un prank, il va bien, il va bien. Il va bien, c'était juste un prank. Ok, bon bah on attend, on va faire la route. Oups ! J'aurais pas dû me mettre dans ce sens parce que tourner sur place contre les unités. Et là du coup, il voit un peu mon moteur nucléaire. Donc c'est vrai que c'est dangereux. La situation est un peu critique, je vous l'accorde. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Je reconnais que c'était pas prudent. Ou peu prudent. La bonne nouvelle, c'est que là maintenant, il ne voit plus mon moteur. All fine ! Alors je remarque par contre, on n'a plus deux points de vie comme avant. Il y avait deux barres de vie. Une barre de vie pour les... Comment ça s'appelle ? Les roues du char, mais les chenilles du char. Et une barre de vie pour le corps du char. Le corps du char étant bien évidemment la barre de vie principale. Les chenilles du char permettent de déterminer si oui ou non tu peux détruire... Sa capacité de déplacement. Ah oui ! Des unités d'infanterie peuvent détruire un char. Si elles arrivent à toucher son moteur et à tirer assez de temps. Alors ça coûte beaucoup d'énergie ou beaucoup de balles pour le faire. Mais normalement ça devrait bien se passer. Opération terminée ! C'était chirurgical ! Enfin surtout pour les deux gars qui sont morts. En même temps c'était des meiges ! A même temps c'était des meiges ! C'est le désert, mon gars ! Même un commandant a un cœur ! Comme un fantassin ! Ouais, en attendant, t'es dans le tank avec le chien ! Merci Raz ! Ça fait très plaisir qu'on ne parte pas sur ce poncif de JRPG classique ! Monsieur Raz, j'ai une question ! Ouais ! Pourquoi c'est pas vous qui assurez le commandement de l'escouade E ? N'avré, j'aime trop tuer des gens ! Ah ! Ça fait beaucoup de sens ! Yeah, you do that ! And tell the brass to send us tougher imps to fight next time, yeah ? Victoire ! Victoire ! Bon, commandant compétent ! J'ai rang 1 ! Rang A Attaque sur la ville de Mons Euh... Perte acceptable De mort ! Tout va bien ! Ha 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 ! Pro-life, Opération Northern Cross Un nouvel épisode a été ajouté ! Très bien ! Pan-pan-pan ! Mode livre, blablabla, Europa, sauvegarder, blablabla, 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 et voilà ! Très bien ! Euh... Alors, comme vous pouvez le voir, Valkyria Chronicles nous offre le mode histoire, en fait, avec des pages, des livres, et même... Et même euh... Oh, comment on s'appelle ça ? Un bouquin naturiste ? Non, c'est pas ça ! Un naturaliste ? Non, un... Ça a un nom, les bouquins, comme ça, où tu mets des fleurs dedans ! C'est pas naturiste, parce que ça voudrait dire que le bouquin, il a pas de couverture ! Euh... C'est pas naturaliste, parce que... Si, c'est peut-être naturaliste ! Aucune idée ! Dans tous les cas, vous pouvez regarder les petites icônes à gauche et à droite, épisodes à gauche, donc les épisodes... de... 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 de l'histoire. À droite, vous pouvez avoir la ville avec les améliorations, les personnages, les recrutements et tout le reste. Et pour le coup, normalement, on croit qu'on m'a dit que pour l'OPSP, j'ai le droit d'aller jusqu'au chapitre 4. Mais je pense qu'on ira pas jusque-là, on fera juste ce petit aperçu, juste pour goûter, brave gens ! Juste, en fait, pour vous dire que Valkyria Chronicles 4 est sorti, et que moi, je compte bien me le saucer durant la propreté ! Ne serait-ce que pour voir... Des gens de notre espouade mourir ! Ça me paraît essentiel ! C'est un bon travail là-bas ! Je suis heureux que vous êtes toujours dans une paix. Nous sommes juste poursuivre notre prochaine opération. Tu es tard. Je suis sûre que vous le savez, que la procédure standard est de rapporter immédiatement après une mission. Ouais, et en tout cas, tu portes pas les deux épaulettes standard que les équipiers à la Gatling devraient avoir, normalement. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette collerette ? Et puis, pourquoi t'as mis tes épaulières à la place de ton soutien-gorge ? Quoi ? C'est des vrais ! Ah ! Oh ! Minerva ! Tu te rapporte aussi ? C'est le lieutenant pour toi, Claude. Ne t'es pas gentil avec moi, juste parce que nous partageons le rang. J'ai une seniorité. Euh... Si deux officiers ont le même rang, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de se parler normalement ? Même si elle a l'ancienneté ? Sorry, lieutenant Minerva Victor. Well, let's get started. Minerva. Yes, sir. Ok, donc elle s'appelle Minerve, hein, déesse de la guerre, enfin, si je me semble bien, et Victor. D'accord. Donc, la concesse, elle s'appelle Minerva Victor Parabellum Gloria réussite. Voilà. C'est son petit nom. Oh non, oh non, il contrôle la partie flamande. Oh ! Oh, quelle tristesse. Si ça continue, ils vont fumer toutes les fleurs ! Si ça continue, ils vont fumer toutes les fleurs ! La Fédération est finissée. Ah. Si nous fallons, c'est tout pour l'Europa. N'importe qui ne pourrait pas se battre contre eux. L'Empire va prendre le contrôle totale. C'est un continent fasciste, avec un coup d'œil. Ah. Nous ne pouvons pas laisser ça arriver. L'avenir de l'Europa dépend de nous. C'est ce qui nous donne maintenant. L'Empire de l'Empire a finalement fait sa place et nous a envoyé un plan. Un counterattack qui peut tourner la guerre en un coup d'œil, prêt à être mis en action. Pourquoi j'ai l'impression que ça va foirer monumentalement ? D'accord, donc c'est ça le scénar. C'est bon, les gens sont décidés à faire quelque chose. Ah bon, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait 14 ans qu'on est à Verdun et on aimerait... Oui, on a un plan infaillible, on va renverser le cours de la guerre. Et c'est quoi ? Bah, on se lève tous, on hurle très très fort et on charge. Pour la gloire de la Belgique ! Ça m'a l'air d'être un plan viable ! Ah, c'est moins fiable ! Ah, c'est moins fiable ! Bruxelles ! Ah ouais, on attaque Berlin ! Ah ! Euh... C'est pas exactement Berlin ! Spoilers, ils sont pas plus gentils hein ! Spoilers, ils sont pas plus gentils ! Ragnite, pour leur prospérité. C'est une grande démarqueur leading, inevitably, à la guerre. Avec la force de l'ampleur, l'Empire a capturé une nation après l'autre. Lorsque la Fédération struggled à maintenir l'unité. Chaque battle a conduit les plus loin contre la guerre. Trois mois ont passé. Avec 7 tenths de l'europa fallant à l'imperial de l'armée, la Fédération met toute sa hope dans une contre-counterquête. Opération Northern Cross. 6 millions de soldats a battu dans cette campagne. Il a accueilli plus de vies que d'autres dans la Seconde Guerre Européenne. Les historiens de fédération appellent ça l'Easterne Théâtre. Mais l'Empire le connaît comme la guerre pour la Mère. Ils se regardent quand même dans le blanc des yeux ! C'est la battle que vous avez entraîné pour ! Opération Northern Cross commence maintenant ! Ça déconne zéro ! Si seulement ils avaient des personnalités ! Ils auraient potentiellement survécu ! Ils auraient potentiellement survécu ! Un record de cette battle contre le dark. Dépendant sur la diarie d'un Claude Wallace, le commander de la Fédération Gallien Squad E. Formidable ! Et donc on va se faire démonter ! Et oui ! Et oui ! C'est comme ça ! On s'apprête à vivre les heures les plus sombres de l'Histoire ! Good news Claude ! HQ has awarded you with a medal ! Wouh ! Je vais prendre la filet au chien ! Ça le décorera ! Service méritoire ! Pour avoir envoyé deux de vos coéquipiers à la mort et en avoir nucléarisé un au tank ! C'était un très beau tir Capitaine ! Bla 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 ! Équipement ! Menu ! Option ! Non ! Sauvegarder ! Non ! Difficulté ! Non ! Écran tick ! Non ! Tourner ! Ah ! On tourne les pages ! Très bien ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! On peut... On peut y croire ! March 10th ! At long last ! We have finally entered imperial territory ! The ferocity of the Federation counter attack caught the Empire off guard ! Battle by battle, town by town, We're pushing back the front ! With no signs of slowing down ! The road to Schwarzgrad is a long one ! Running at least 1500 kilometers from friendly territory into the heart of the Empire ! But at the end of it lies our target ! The capital city ! Merde ! We have a long trek ahead of us ! But for now, morale is high ! C'est quoi l'équivalent euh... Everyone is praying it'll succeed ! C'est quoi l'équivalent géographique ? I guess the Empire is not so tough after all, huh Commander ? Give them one good stomping ! And all of a sudden they're running off home ! Huh ? So are you gonna take a picture of everything we pass ? Here ! Let me have a look at ! Hey Raz ! Come on ! Haha ! Stop it ! Really ? You're wasting my film ! Wasting ? No chance ! What you got here is a picture of a future hero ! You take one too, eh Kai ? Yeah, maybe ! Wow, wow, wow ! C'est le chien qui a appuyé sur la pédale ! There you go, that's a keeper ! Ah ! Damn it Miles ! What the hell was that for ? Freaking hurt man ! Quiet ! I told him to stop the tank ! Huh ? Everything okay ? Passive-aggressive ! The wind shifted ! Où ça ? Où ça ? Où ça ? Oh la praline ! Oh les belles ! Dans cette saison ! Oui ? Non ? Peut-être ? D'accord, ça se calme. Ok, très bien. Un nouvel épisode a été ajouté. Et donc là, on nous met des grosses waifus en gros plan. Voyons voir les waifus, allons-y. Vivons les popées, braves gens. They brought out the big guns. A blast that big could wipe out a whole squad. Let's keep moving. Oui, mais bon je serais vous, je m'éloignerai de la route quand même. A rendez-vous point with squad F should be nearby. Tire ! C'est le chien ! Tire ! C'est le chien ! Thunder ! That's the password. Next time, give us the response before you scare a shitless ! Apologies. I didn't mean to frighten you. Follow me. Lieutenant Victor is waiting. Très bien. Waifu au monocle. Who ? Oh, you mean Minerva. And you are... Corporal Crystal Ward, from squad F. Indeed, I have the honor of answering to Minerva Victor, the strongest and smartest officer in the army. Bon, en même temps, si Minerva Victor, enfin Victor, elle a été dessinée par Raita, je comprends pourquoi elle a des sacrés obus. Euh... Ahem. I assume you saw that explosion. Oh, we saw it all right. They must be packing serious heat. A 21 cm howitzer. Currently, our worst nightmare. Pfff. Mais non, c'est pas notre pire cauchemar. Il peut viser qu'un seul endroit à la fois. Si on se disperse, on les démonte. It must have a range of at least 10 km. We can't advance with that thing around. Ah. Just so. Our mission is to capture that cannon. Commander ! Good work leading squad E so far, Claude. Your slow pace, however. We saw cannon fire so we've been proceeding with caution. Et puis, le chien, arrêtez pas d'appuyer sur la pédale de frein. Keep your excuses. As I said before, the success of operation Northern Cross hinges on our swift advance. I know. You try hustling with a huge cannon up your ass. Oh, wait. You already tried and failed. Popopo ! Down boy. Claude, have you not housebroken your squad ? The hell did you say ? I'd appreciate it if you didn't insult my soldiers. They're people, not pets. Oh, in the meantime, he started, my guy ! Then I expect them to act like it. I'm... Soldiers who step out of line are often the first to die. Remember that, Sergeant Raz. Yeah, yeah. Hope you make it out alive too, Lieutenant. Bon. D'ici la fin du jeu, soit il meurt, soit il couche. Hum... Commander ? There's a good view from the clearing. Maybe we could brief them there. Y'a un bon point de vue de la clairière, mais ça veut dire que le mortier peut nous voir sur la clairière aussi. Et si y'a pas de couverture, un mortier ça sert à quoi, pauvre conne ? Claude, come with me. Bon, en espérant que personne regarde avec des jumelles à ce moment-là. Sinon, on va se faire bliat et on va pas comprendre ce qui va se passer. Et des supers bannières, mais ça personne le mentionne. C'est peut-être qu'un olde castle a été transformé en un fort. Mais ils ont placé assez de troupes pour protéger le canon. Si nous sommes trop près, ces turrets sur les bains vont nous débrouiller. Donc quand est notre propre canon arrive ici ? C'est un howitzer déjà détruit. Nous étions étrangers. Débrouillé ? Qu'est-ce qu'un remplacement va prendre ? Le bridge est détruit aussi. Donc l'artillerie ne peut pas passer. Il va prendre au moins 7 jours. Mais nous avons beaucoup d'inventures en route. Il ne faut pas savoir combien de soldats nous obtenons. Sans un canon, nous attendons. Objection, ma biche. 100 personnes pour maner le canon, ils peuvent pas tirer avec. Donc quelques snipers bien placés... Pas nécessairement. Hein ? Le temps est de l'essence. Nous n'avons pas une semaine pour attendre. Tu es comme fort que jamais. Ma réserve de ... Ma réserve de ... Ma... Ma réserve de ... Pardon, excuse-moi, ma réserve de Gen Viveldops ne durera encore encore que trois jours. Ouais, « deal snipers » hein ! C'est une mission dangereuse, je sais. Mais ce sont tes ordres. Ce n'est pas votre militaire. C'est ce que vous avez reçu quand vous avez reçu l'armée d'Edinburgh. C'est vrai. Nous avons enregistré pour détruire l'Empire, non pour commettre un suicide. Alors, permettez-moi de vous clouer sur quelque chose. Crystal, dites-les les news. Oui, ma'am. Cette matinée, l'Empire a invadé Gallia. Les fleurs! Ils ont invadé ? Ben, ne sois pas surprise. C'est un peu ce qu'ils sont en train de faire depuis le début, non ? Je savais que c'était seulement un sujet de temps. Qu'est-ce qu'il y a de notre territoire ? C'est Hoffman OK ? Tout ce que nous savons, c'est que la guerre a cassé près de la frontière, à la citadelle Ghirlandio. L'Empire, par exemple, a été guidée par le Prince Maximilien lui-même. Les prospects de Gallia semblent incroyables. Oh là 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 ! Mais attends, le Prince Maximilien ? Et pas l'Empereur Maximilien ? Est-ce que c'est une préquelle ? Est-ce que c'est une préquelle à Valkyria Chronicle 1 ? Parce que Maximilien, mon gars, il pue le style ! Oh damn it ! Is there nothing we can do ? If Operation Northern Cross goes as planned, The Empire won't have the luxury of staying on the offensive. Our only option is to complete the mission, as soon as possible. Guess we've got no choice then. If our homes are in the Empire, then we've got to protect it ! Je me demande, est-ce qu'il y a déjà eu une guerre où en fait, les deux camps ont eu la même idée que de capturer la base, la capitale principale et politique du pays adverse, mais qu'ils l'ont fait en même temps ? Et qu'en fait, euh... Bah en fait, euh... Bah en fait, ils inversent juste, tu vois ? C'est juste la merde en fait ! Yeah ! Let's do it for Gallia ! Bon... Tu me diras, ça a dû se faire... Ah ! Une nouvelle carte ! C'est marrant, ça ressemble à un utérus ! Allons-y ! Here are your orders ! En parlant d'utérus ! Nous devons prendre le mortier de Fort Crest. Ah, effectivement, il est bien planqué en plein milieu de la place ! Belle bête, hein ! L'escadron, eux, assiègera le château et s'emparera du camp ennemi ! Donc c'est pas comme si on pouvait tenter de contourner ou rien du tout ! Très bien ! Les tourelles gardent l'entrée ! C'est la merde ! Passer à portée, elles vous transformeront en passoires ! Formidable ! Établir une position devant la place ! Très bien ! Mais d'abord, il faut y arriver ! Euh... Très bien ! Bon, bah... Plaçons les unités ! Ouh ! Bla 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 ! Je choisis qui va à la tomba ! Et qui va et pourquoi, en fait ! On sait 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 ! Très bien ! Gérer l'escadron, voyons voir ! Euh... Ah ! On a déjà des gens ! Ha 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 ! Alors elle, c'est le meilleur perso du jeu, mais elle va tellement mourir ! Vous voyez qu'ils ont des affinités, en plus ! Enfin, le fait d'être proche de certains persos... Euh... On peut pas les mettre en... D'accord ! Le fait qu'ils ont certains... Certains persos en affinité les rend plus efficaces ou pas ! Donc c'est pour ça ! Brittany, Jeanne... Donc Jeanne, elle bosse bien avec Viola... Kimi, Kegel, Laurent... Amy, Viola, Scott, Zyga, Raz... Ah, il faut savoir qu'il y a un truc aussi important par rapport à l'histoire dans ce jeu ! Les personnages qui ont les cheveux noirs bleus, un peu comme Raz et Zyga... Vous voyez, ils ont ces cheveux un peu noirs et un peu bleus en même temps... Vous voyez ? Euh... Ce sont ce qu'on appelle des Darksense ! Voilà, lui c'est un Darksense, par exemple, tu vois ? C'est un Darksense ! Euh... Basiquement... C'est des Juifs ! Voilà ! Dans le sens où ni l'Alliance, ni l'Empire les aiment, ils se font persécuter et le seul pays qui les accepte à peu près, c'est la Belgique ! Posez pas de questions ! Posez pas de questions, posez pas de questions ! Alors, qui on va... C'est un scénar, c'est pour ça, moi je regarde en fait, parce que parfois il y a des persos... Tu vois, séducteur, joueur, dette infernale, maniaque, pacifiste, combat pour un idéal, etc... Rache, folle, agressive, refus de l'autorité, end des Darksense ! Ah, voilà ! End des Darksense ! Donc elle, elle, elle aime pas les Juifs ! Bon, du coup, comme on en a dans les squads, on évite de la mettre à côté, parce que sinon, euh... Ben sinon, il y a des balles perdues, tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça ! Donc faut tenir ça en compte, tu vois ? Ah non, mais c'est une simulation de seconde guerre mondiale, c'est réaliste, c'est un niveau fou, hein, bravo, je n'en cherche pas... Par contre, Aladin ! Crâne nuisant ! Sa tête réfléchit à la lumière et donne sa position, ce qui diminue son esquive ! Proximité des femmes, le moti va ici illustrer et augmente sa défense ! Il attend à être de centre de l'attention de l'ennemi ! Ah ! Ce qui diminue son esquive, d'accord, il se prend toutes les balles, en fait, d'accord ? Et neige ! Fais voir Choupette ! Traque ! Repérée par plusieurs ennemis, elle se sent sous le feu des projecteurs, ce qui la tétanise ! Timidité ! S'accroupir, l'apaise et augmente sa défense, très bien ! Millenia ! Savoir médical, rythme propre, être près d'un homme lui rappelle son mari, exécuter des actions répétées, augmente sa réprécision de tir, c'est cool ! Tête en l'air, agir avant tout le monde, et elle pense être la protection divine ! D'accord, donc elle esquive pas les tirs, en fait ! Très bien ! Sa puissance d'attaque augmente au contact d'un soldat mort ! Ah ! Donc c'est une psychopathe ! Très bien ! Euh... Puissance d'attaque... Vaincre un ennemi, diminue ses PA ! Oh ! Sa chance l'abandonne et sa précision diminue ! Proximité des femmes le motive ! Enchaîner plusieurs actions, on lui rappelle sa dette ! Ha 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 ! Oh, d'où Jésus ! D'où Jésus, d'où Jésus ! Donc qui est Laurent ? C'est lui Laurent, ok ! Donc il aime bien Aladin et Curtis, très bien ! Vous voyez, il faut faire des associations comme ça ! Oh ! Adorable ! C'est plutôt cool, hein ! C'est plutôt cool ! Oeil d'aigle, ventre vide... Très bien ! Puissance d'attaque augmente près de Raz... Et Raz fait voir... Esprit de compétition, charge imprudente, invincible, enragé, super ! Bon ! Et bien écoute, on va jouer avec ça ! Équipement ! On va donner des matos à Raz ! Non, non, non ! Non, fous-moi la paix ! Non, je sais ! On progresse ! Euh... Raz, 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 là ! Pourquoi je peux pas lui donner des accessoires de merde ? J'avais pas... J'avais pas chopé un accessoire nul ! Est-ce que c'est pour le tank, l'accessoire nul ? Euh... J'ai chopé un pièce de sard, c'est peut-être sardin ! Des pièces optionnelles, il faut les placer... J'en ai pas ! Changer camouflage... Changer décoration... Emblème de Ranger... Et bien écoute, tant pis ! Faisons avec ça ! Alors, on va déployer... Les unités de commandement, c'est-à-dire Claude il est obligatoire ! On va mettre Raz... Rock'n'Bow ! Et on va mettre... Kai ! I've got this ! Voilà, parce que d'avoir ces deux personnages sur la map, nous permet d'avoir des points supplémentaires... On peut pas voir la map ? Non, on peut pas voir la map ! Il faut voir en conséquence, très bien ! Ça nous permet d'avoir des points de commandement supplémentaires et du coup on peut mieux jouer que ça ! Euh... Alors, qui elle aime ? Elle aime bien Nico ! Nico et Rosetta ! I'll handle this ! Ok... Elle préfère Teresa et Britannique, qui on peut mettre d'autre ? Zaïga, il aime bien Raz... Viola, elle aime bien Jeanne... Et il me faudrait un lance-roquette, idéalement ! Et elle aime pas les Darksens, donc elle va tirer sur eux... Elle va tirer sur l'autre... C'est formidable ! Ça va être génial ! Allons-y ! On y va ! Alors je me demande si le Scoot Rush est toujours aussi efficace... A chaud ! Voilà ! On est les commandants, donc on se met quand même à l'intérieur ! Ce serait con de se mettre en danger ! J'ai expecté de la résistance, mais ils sont des nœuds difficiles à se battre ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? On ne peut pas exactement rassurer Shannon et placer la porte ! On va s'arrêter si nous n'avons pas un plan ! Premièrement, nous avons besoin d'un solide foothold ! Let's capture that camp ! Après ça... Well, guess we'll cross that bridge when we get to it ! A savoir que vous pouvez mettre les voies en japonais, brave gens ! Je ne l'ai pas précisé, je ne l'ai pas montré, mais les voies en jap sont dispo ! Qu'est-ce qu'il y a ? Blablabla, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Oublie pas les bases ! C'est ça, c'est bien ! J'oublie pas les bases, j'oublie pas les bases ! Je vais capturer la base ! J'y crois, j'y crois ! Alors, capturer un camp ennemi, il suffit qu'une unité se trouve à côté et qu'il n'y ait personne dans les sacs à patates, vous voyez les sacs de sable ! S'il n'y a personne dans la périphérie des sacs de sable et qu'il y a un connard à nous qui met le drapeau, on a gagné ! L'inversement est valide aussi ! Ok, plein de points de commandement ! Devant nous, un char ! Ce qui va être le gros problème finalement ! Et là, il y a un autre char ! Là, il y a un éclaireur, donc je ne sais pas qui peut nous tirer dessus ! Là, il y a un camp, là, il y a un éclaireur, et là, ce sont les fameuses tourelles Gatling de la bite ! Très bien ! Euh... d'un côté... Ok, moving out ! Bon, on va commencer avec le tank ! There they are ! Les actions de terrain... Euh... Ah oui, les autres herbes ! On peut s'accrouper dans les objets pour se planquer... Et devenir invisibles ! Il faut que j'apprenne à construire mieux ! Voilà, les lignes de mire ! Voilà, baissez-vous ! Alors, attend ! On vise ! Oh, le beau ! Oh, Polo ! Oh, putain, il l'a eu ! Ah, par contre, voilà, il y a ce tank-là, il faut que je me tourne dans ce sens ! Voilà ! Je vais me tourner dans ce sens, et je vais même servir de bouclier ! Voilà, c'est bon ! Je vais exprès de servir de bouclier ! Ah, tu peux quand même pivoter ! Non, c'est bon, j'ai plus l'unité ! J'ai bien protégé mon cul ! Là, normalement, on est bien ! On est bien parce que même le tank pourra pas faire chier ! Les lanciers ! Les lanciers ont des armes anti-chars ! Oui, tout à fait ! Voilà, voilà, voilà ! Mais ils ont moins de PA que les autres, donc c'est compliqué ! Mais on en voit d'autres ! On voit un ingénieur ! Et on voit un scout ! Je me demande si ce lancier, au-delà de ce tas de merde, est-ce qu'il y a moyen de le saucer ? Let's get physical ! You don't need to talk about all that mushy stuff ! Non, mais je pourrais pas... Can we really defend this position ? Est-ce que de là ça passe ? Non, il faut que je me mette plus là ! You have to take... Ça touche ou ça touche pas, ça ? Ah, je peux changer de côté, très bien ! J'ai des grenades de soin, j'ai la lance, écoute ! On y croit ! Tant pis ! C'était un bel essai de ma part ! Je pensais pouvoir le contourner et réussir à le baiser comme ça, mais ça n'est malheureusement pas facile ! On va donc faire avancer nos troupes ! On va voir, je peux le voir, lui, lui ! Non ! Non, ces bouts de rocher font chier ! Ok, alors toi... Toi par contre, je vais y croire ! On va y croire ! C'est bon ! Opolo ! Tant pis ! On va se mettre là ! Ça m'a l'air d'être safe, ici ! Euh... On va voir ce qu'on peut faire ! On va voir ce qu'on peut faire ! On va voir ce qu'on peut faire ! Très sincèrement, à cette distance, ça passera jamais, mais euh... De toute façon, il y a une distance maximale de toucher, mais écoute, on sait jamais ! Come on ! Ça touche ! De toute façon, ça leur fait quasiment aucun dégâts, donc tu me diras... Voilà ! Je vais te rire ! On rentre ! Faut faire attention, parce que parfois, il y a des ennemis qui sont aussi dans les autres herbes, comme des Pokémon, et on pourrait se faire avoir par un piaf avec Dissident ! Voilà ! On n'arrivera jamais à les saucer de là, donc ça sert à rien ! On va la mettre là ! Et on se sert bien sûr du tank comme couverture, hein, maintenant ! Pas de problème ! Alors Rosetta, comme elle est scout, elle peut aller super loin ! Il n'y a pas d'herbe ! Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas d'herbe, et on voit personne de là ! Et là, c'est un coup à se faire tirer dessus par le tank ! Et on voit rien ! Combien de tir il faut pour... Non, de là, ça touche pas ! De là, ça touche pas ! Bon, bah écoute, c'est pas grave, on va avancer de manière progressive, les tanks nous posent un problème, en fait ! Ha ! Ça enlève un point de vie, la distance, bien sûr, compte ! La distance joue ! Voilà ! Donc ceci est foireux, braves gens, hein ! Tout ceci est foireux ! Il me reste un point de compétence, ça retient ! J'appelle la lancière ! Et voilà ! Et je la préplace quelque part ! En prévision, de pouvoir tenter d'aller agresser le tank au prochain tour ! Allez, nazi, c'est votre tour ! Allez-y, faites-vous plaisir ! Donc lui, il se déplace, mais on sait pas où il va ! On sait pas ce qu'il fait ! Il vient vers nous ! Et il se planque avant qu'on ait le temps d'ouvrir le feu ! Très bien ! C'est un mécano ! Là, il y a des gens ! Et ils ont terminé ! Les unités dans la PV tombation sont dans des états critiques, ils peuvent pas utiliser les blessés pour agir ! Il faut les mettre hors de danger ! Donc oui, il faut qu'une de vos unités aille voir la personne qui est blessée afin de la sauver ! Voilà, vous avez pas le choix ! C'est comme ça ! Avance ! Calme-toi ! Nous avons besoin d'un fire supressif, maintenant ! Donc là, il me tire sur le blindage, mais il me sert à peu à rien ! Je pourrais le saucer, hein ! Je pourrais le saucer ! Ça libérerait la voie ! Je vois ! Fire ! Oh ! Kill confirmed ! Not bad out there ! Engagez ! Voilà ! Je fais exprès ! Comme ça, le tank me tire dessus sur moi ! Vous voyez ? Les ingénieurs... Oui, ravitaillement, réapparition, réanimation, blablabla... Les ingénieurs peuvent réparer des trucs, ils peuvent relever des soldats, ils peuvent réparer les véhicules, mais j'en ai pas pris ! Vous avez des potions de soins ? Bien sûr, parce que s'injecter du plutonium dans les veines, ça vous soigne, c'est normal ! Leave it to me ! Impeccable ! Jeanne ! Debout ! Go, 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 go ! Damn it ! I'm pinned down ! Found him ! Oh le beau ! Oh Polo ! Oh ! Oh ! Incroyable ! Fou ! Sacré ! Sacré tir ! Celui-là il est plutôt bon ! Ensuite... On va se planquer là ! On zoom ! Ça reste quand même assez imprécis, mais écoute, on peut avoir foi ! Le tir ! Le tir d'Athéna ! Oh ! Il a payé ! Il a payé ! Il a payé ! Très bien ! Joli tir ! Euh... Là-bas il y a un scout, est-ce que je peux passer à votre avis ? Ça passe hein ! À mon avis ça passe hein ! On va scouter ! Allez, sort ton petit boule ma biche ! Qu'est-ce que nous faisons sur un épic de mort ? Là-bas ! On va se faire tirer dessus ! Hop ! Couverture ! On le vise, on le vise bien, on vise la tête ! Et on prie ! Ouh ! Joli ! Vous restez en paix ! Je devrais t'espérer autant de vous ! Bon, elle est pacifiste ! Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne s'en est pas offusqué ! Est-ce qu'on peut aller dans les buissons ? Je pose la question ! Non, on ne peut pas aller dans les buissons ! Et du coup, je n'ai pas assez de déplacements pour aller ailleurs et donc je suis complètement en ouverture ! Donc c'est pas grave, on va laisser ça comme ça écoute ! J'ai confiance, de toute façon, que c'est la première mission du jeu, ça ne devrait pas être trop complexe ! Euh... 3 points ! On prend... Viola ! On prend C-18 ! On sauve ! On sauve ! Ça sert à rien, mais ça les sauve un peu ! Voilà ! Il me reste 2 points, des points que je vais utiliser pour déplacer le tank ! Voilà ! Voilà ! À fin ! Ah, je ne peux pas surcer les barricades, là ! Je pourrais faire un joli tir de mortier, même un tir de mortier absolument incroyable ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais je me dis... Un petit tir de canon, quoique, ça m'a l'air saucant ! Le chien à la Gatling pour tuer 95, ouais, il en faudra trop hein ! Il en faudra trop hein ! Ils sont trop résistants ces salauds ! Pour tuer 35, et lui pour tuer 9 ! Aïe ! Bon écoute, on va saucer quand même, mais... C'est pour la forme ! Voilà, c'est pour la forme ! Ok, donc là, il nous reste un point ! Ah, ça ne coûte qu'un point de déplacer le tank ! Je crois que ça en coûtait 2 ! Comme avant ! Bon, dans ce cas-là, on va claquer le dernier point pour elle ! Et on va s'avancer un peu ! Ah merde ! Il ne faut pas passer par la droite ! Il faut passer par la gauche ! Des grenades ! Euh, oui, pour les empêcher de s'accroupir derrière les sacs de sable, on balance des grenades ! Ça les vire ! Tiens, bouffe ! Et là, techniquement, il est en dehors du camp ! Ce qui veut dire que je peux donc le capturer ! Petit Scoot Rush ! Ça s'appelle du Scoot Rush, ça, chers amis ! Tu balances une grenade pour virer tout le monde ! Tu captures la base ! Et les ennemis, ils ne réfléchissent plus, tu vois ! Euh... Ok ! Blablabla ! Et on peut partir en retraite ! Je ne veux pas partir en retraite ! Je veux rester dans l'herbe ! Voilà, très bien ! Fin du tour ! On est pas mal hein ! Déjà une heure de vidéo, je voulais en faire une de 25 minutes ! C'était une heure de ma part ! C'est bravo, on le vit bien, on le vit bien, on le vit bien ! On le vit bien, on le vit bien ! Ils attendent des renforts ! Super ! Blablabla ! Blablabla ! Blablabla ! Très bien Mais le monde n'a rien fait Ce que je veux C'est une cohorte de renfort Je veux Aladdin Je veux Neige Je veux Laurent Voilà J'invoque des gens là J'invoque des gens, j'invoque des gens De là, est-ce qu'on peut commencer à sniper du cum ? Pas du tout Déjà, on va commencer par faire le ménage Avec le petit mortier de l'amour On avance C'est bon, on est pink wall En sécurité par rapport à la tourelle Je fais gaffe à la tourelle Mais si, t'as le temps pour ça C'est pour ça que t'es payé Viola Voilà, passez très bien On peut sauter les paquets de sable Il faut faire le grand tour Ah, le grand tour est dégueulasse comme ça Je me fais saucer Contre-sauce Oh la vache Comme vous pouvez voir Ah, il a loin un tir de contre-attaque Aïe, aïe, aïe Ça pique, ça pique C'est un chef Et accessoirement Comme vous pouvez le voir Les portées des armes comptent énormément Allez, miaou Miaou ma puce Tu ne le sais pas encore Mais tu es déjà mort Impeccable Easy Et donc de là Il faut que je fasse le grand tour encore Putain, c'est chiant Donc là, normalement, on est libre J'ai envie de dire, la map est libre Si je le sauce, lui, on peut Non, ça ne sert à rien J'espère juste qu'il n'a pas à me tirer dessus Il me tire dessus Non, c'est bon Dieu merci Deux tirs pour tuer Et on y croit Je suis dégoûté Alors, je pourrais capturer cette base Et mettre temps au jeu Cependant Ah bah, j'ai plus de phase Bon bah, très bien En suivant, écoute Voilà Les renforts sont arrivés Et ça, c'est beau Allez Allez, Saitama 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 qu'on peut plus Voilà, je voulais au moins saucer ces saletés Dommage Allez, essayez Allez, neige Allez, neige Si tu rates ce tir, tu finis dans un dougine Bon C'est pas grave C'est pas grave, c'est pas grave On a encore bon espoir Merde Ça passe, là Ouais, ça passe Putain, si ça touche Si ça touche L'obus d'Athéna Quel dommage On a encore deux essais On a encore beaucoup trop d'essais L'obus d'Athéna C'est bon Vas-y, Georgette Capture Capture, 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 capture Voilà Bah, ça a l'air de passer Bah, je pense qu'on était bien Mais tout va bien Il doit y avoir quelque chose Il doit y avoir quelque chose Il doit y avoir quelque chose Juste, s'arrête Pour que je le trouve Bonus de morale Éliminer un ennemi ou capturer un camp et demi pour proférer un bonus de morale Je demande les chances d'activation potentielle et d'esquive La prochaine action est fin Si l'unité est sous le feu d'ennemi, vous pouvez préserver le bonus de morale en ne faisant aucune action durant ce tour Ah, intéressant Une unité alliée atteint la cible Les renforces d'ennemi sont apparues Bah, ouais, mais ça se fait Ça se fait, là Rosetta, elle a le moral à d'ouf Elle déchire tout, Rosetta Bon, par contre, ils ont tous été rassemblés ici Bon Euh, on peut pas passer avec le temps Il faut y aller à pâte On y croit D'où Jésus Pourquoi ils sont revenus Ah, ils ont repop Ah, ils ont repop Salaud Bon, pas de panique Pas de panique, je m'attendais pas à ce qu'il repop Mais c'est pas grave, on assure, on assure On a ce qu'il faut Et merde C'est pas grave, deuxième essai Mais c'est pas grave, c'est pas grave On peut faire ça, il y a Rosetta qui est dans la merde là On peut faire ça, on peut faire ça On peut faire ça plus tard Les renforts sont arrivés Qui est cette femme sexy qui apparaissait sur la photo Je veux des infos Officier scientifique Elle a un Bernie Sanders Inventrice Les obus Ok Donc elle a une PTSD Ah Ok, elle est pas précise Très bien Grenier d'hier Nouvelle classe Oh le pénis Oh la belle érection Ok Attends, une seconde T'es sûr que je touche là ? Non, je touche pas Mange Avance un peu Avance un peu Crung Là on est bien Très bien Là on est pas mal Oh là il est beau Pour tuer un Bon bah Bonne chance Fou Ça tue pas Ok Il nous reste 4 actions Et 3 munitions Je pense pas qu'on puisse le tuer avec un sniper Avance un peu Ce serait quand même assez héroïque de notre part Je vais réussir A caler la balle de notre vie Et merde Bon y'a rien à en faire Y'a rien à en faire Et j'ai même montré mon cul Super Donc je suis encore plus dans la merde que je ne mettais avant Ça c'est idéal C'est quand même idéal Bon c'est pas grave Ah on peut Ah d'accord Ah oui d'accord On peut utiliser la caméra Avec le stick droit Afin de regarder mieux Et d'être plus précis Ok Fou Enfin C'est bien Tu restes là Ok Bon Il reste 2 points d'action Si on s'accroupit Elle visera mieux Ouais Voyez le cercle est plus petit Donc on peut espérer des miracles Ça touche Mais ça ne tue pas Bon écoute Y'a plus qu'un seul Y'a plus qu'une seule manière de sauver Rosetta Et c'est via un miracle Un miracle Le miracle Ouh le miracle Et voilà Qu'est-ce qu'il y a Un scénario maillard Et voilà Bon bah parfait Rosetta vivra Cette attaque au schnach Cette attaque à la friteuse mon gars Ah il se fait tirer dessus quand même au mortier Ça décolle zéro Ah Il ouvre le feu I-U-I-O-Y Ouais forcément Elle a la foi Un état critique Trois tours Où laisser les milles A toucher La neutralisation civique On quittera votre escadron Très bien Donc ça veut dire que si une unité la touche Elle est morte Donc l'ennemi est gentil Il ne prend pas l'éclaireur pour aller la toucher Et la cheveux au sol Pas de chance On s'est fait On s'est fait Oh non mais qu'est-ce qu'il fait lui là-bas Il fait n'importe quoi D'accord il fait n'importe quoi Ok très bien Ok bon La situation est critique Ok Moving on Déjà Plaçons le char d'assaut Afin d'empêcher D'empêcher toute forme d'exaction De leur part Déjà Voilà Ça t'abandera A ne pas avoir de personnalité Salaud Ensuite Range ta merde Et avance bichette Ok Tiens toi Viens derrière les cailloux Sors ta bite Voilà Et on va en caler une gratuite Alors soit sur ce fumier Soit sur celui-là Et même avec de la chance On pourrait le rusher Ça voudrait dire Mais bon On y croit Voilà Et du coup Elle reste en soutien Et elle va tirer de l'artillerie Si jamais ça bouge Si jamais il y en a Il respire un peu trop fort Il s'en prend une Ensuite Aladin Aladin Qu'est-ce que tu vois d'ici Que voient tes yeux de chauve Des gens au loin Mais on peut leur mettre des bastos Ce qu'ils ne comprendraient jamais Enfin bon On va se déplacer Vous pouvez l'avoir Mais on pourrait avoir celui-là Surtout qu'un tir bien placé Ah Il n'est pas mort Salaud On pousse un peu On fait le geste Tobib Voilà Bon toi je te tiens Voilà Faut quand même pas déconner On va arrêter de me manquer de respect On se planque bien On se met bien On se met confort Et là j'invoque Raze Pourquoi j'invoque Raze Plutôt que de continuer des tirs Avec le sniper Parce que du coup Si jamais ces enfoirés approchent Ils vont se faire soncer Ils vont se faire soncer à l'infini Voilà Ça ne fait pas beaucoup de dégâts Mais si jamais ils osent bouger S'ils bougent une oreille Ils vont s'en prendre tellement dans la gueule Ils ne comprendront même pas J'ai plus de scouts du coup Ce serait intéressant d'en invoquer un On va prendre Millenia Elle est jolie Elle est mignonne On l'invoque Ce sera pratique pour le prochain tour Viola Viens rejoindre l'espèce d'orgie sexuelle Vous avez entendu Je ne suis pas raciste Je ne suis pas raciste Je ne suis pas raciste D'où Jésus Des belles balles Malheureusement Ça ne me relève pas de point de vie Par contre Un tir d'artillerie On est baisé du fion Je dois l'avouer Le confort n'est pas réel Jeanne T'as sauvé la situation Une fois On peut vraiment défendre la position Pour tuer Deux tiers de roquettes L'important C'est qu'on pourrait détruire Ces sacs de sable Voilà mon vrai plan Cette vidéo est bien trop longue Ce niveau a duré bien trop longtemps Cette guerre a duré bien trop fort Oh le snipe Aïe Salaud Très beau tir de sa part Oui par contre Voilà déjà Voilà Le tank Les mitraillettes Voilà A un moment Il ne faut pas foutre de ma gun Un scout Eh bien Dieu merci Aller Tu vas éclairer nos journées Ma piche Pec 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 Bon il n'y a rien qu'à toucher Et il contre attaque Salaud On s'en prend que l'on a la gueule En même temps il faut pousser Les mecs ils ont une position défensive de malade Ça veut rien dire si tu vas On va baiser leur position Une position défensive Allez En haut Voilà qui devrait régler ce problème Après je pourrais tenter un tir de roquette sur le sniper Mais ça me paraît hasardeux Ouleux On va prendre Saitama 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 J'ai pas vu le tir Il a dû rater Le tir a dû rater On recommence Saitama Deuxième prise Ouuuh Voilà Ça c'est beau Il a même bugué Impeciale Très bien Et du coup on va procéder à une petite avancée Une petite poussée Brave Jean Viola Tu charges Je ne peux pas passer au dessus Très bien Non Tu vas revenir de l'autre côté S'il te plaît C'est pour les empêcher d'avancer eux Comme ça on est bien Comme ça on est bien Stratégiquement on est pas mal Je pense pas qu'elle puisse faire toute la route Here comes the pain Take them down One by Voilà Si jamais ils osent pointer le bout de leur fion On les s'envoie Ça devrait bien se passer Alors lui il a plus de points d'action Vous avez bien vu Leave it to me Je sais pas si elle peut rejoindre elle Si elle peut Impeccable Je garde toujours un lancier sous le cou On sait jamais Un tank inopiné S'il est arrivé Un tank malheureux Oula Oh Oh qu'elle est divine Elle est divine Ludivine On va se mettre en couverture ici On va se mettre en couverture ici Ah On est pas contre Ouais C'est mieux là Ouais c'est mieux Bon super Et on est toujours en deux portées Mais si jamais ils tentent une avancée Si jamais ils tentent une avancée mon gars On les sauce Ils n'osent pas bouger Très bien Ils campent sur leur position Et là il y a toujours cette gâtling Qui reste un problème Est-ce que je peux l'avoir de là cette gâtling Non Est-ce que je peux l'avoir de là cette gâtling Non Pour saucer ces enfoirés Après il y a quoi là-bas Il y a le fameux canon Il est là Et là il y a ce salaud Ouh Ça touche Ça touche mon gars Pas mal pas mal Et il est motivé La bonne nouvelle Bon après On va tenter Les tirs d'Athéna Les tirs des flèches d'Athéna Les tirs d'Athéna Athéna Tant pis Deuxième essai Parce que Lennon ne se laisse pas abattre Athéna Qui c'est qui donc Que c'est Fais un miracle Athéna Et merde Bon tant pis Tant pis pour le miracle En plus je suis resté sur place Comme une grosse conne C'est pas grave Est-ce que je peux tenter D'aller capturer ce truc Ou est-ce que je me fais saucer On va essayer Ça capture Bon après Est-ce qu'il ressuscite Les tourelles encore Parce que si c'est le cas C'est la mythe Bon ça touche Et ça touche même bien Ça touche même bien Ça fait bien du dégât C'est pas mal Tour 7 Encore plein de points d'action Madame Quel homme Alors est-ce qu'on peut saucer Cet enfoiré Ou est-ce qu'on saucer celui-ci A priori d'abord La gatling C'est carrément le plus dangereux De tous Allez il nous faut deux tirs Quand même pour le buter Comment ça Respire surtout Respire J'ai plus de munitions Ah j'ai plus de munitions Ah 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 J'ai plus de balles Il est trop beau pour mourir Je suis d'accord Bon c'est pas grave On va quand même tenter de le sauver Avec un tir d'Athéna Tant pis Cette situation qui dégénère A une vitesse folle Je n'ai aucun remords Aucun remords Aucun regret Bon Tu bim Tu bim On l'aura fait bosser elle aujourd'hui Mais bon il a envie On va saucer cet enfoiré Ouf ça Ah Il ne manquerait qu'un tir Quelle tristesse psychologique Qui peut donc sauver la situation Avec le dernier point Je suis en couverture Ah pour tuer 57 Ça passe pas La portée est trop grande Quel dommage Qui est dommage C'était clutch C'est C'était clutch C'était terriblement clutch Ça aurait été très stylé Oh là il joue pas Oh le nul Mec il reste sur ses acquis Vas-y femme chatte C'est trop facile Merveilleux C'est trop facile Mieux Charger Pour orgulter La gloire de la Belgique Vil Je te vois Vain Ch wildlife On se tient en face du canon artillerie Ce qui me paraît pas être une bonne idée Jeanne Au secours Si une unité atteint Le canon d'artillerie on a gagné Vas-y Jeanne Franchis la ligne d'arrivée Vas-y Ouais Avec une lancière Comment gagner une partie de rush Avec une lancière ça veut rien dire Fou Keep advancing Capture that canon Federation bastards We won't let the blood sweat and tears of the imperial people fall into your hands Glory to the motherland Everyone get down Witness me witness Témoin Bon Good Enough Oh misère Misère Les préférences de vos soldats ont changé Comment ça les préférences de vos soldats ont changé Attendez est-ce que je peux Je ne peux pas parler à mes soldats Eh bien écoutez c'est pas grave Se battre pour survivre On va regarder juste cette cinématique chers amis On va s'arrêter là C'était pour la découverte de Valkyria Chronicles 4 Disponible sur PC Playstation 4 j'imagine Évidemment hein Disponible bien évidemment aussi sur Colecovision Gameboy Advance Arcade Nokia N-Gage Et bien évidemment Sur toutes vos 3D Google Glass Vous pouvez vous saucer Vous pouvez vous saucer avec ce jeu absolument merveilleux C'était un aperçu 4 jours avant sa sortie Le jeu sort le 25 septembre Donc dans 4 jours Bon après 3 jours peut-être je calcule mal C'est sans importance Dans tous les cas Je vous remercie Je vous fais de gros 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 bisous Et je vous dis à la prochaine Oh là là Mais cette artillerie canon pénis C'est un plaisir Ah ouais mais il a joui Donc forcément il est plus dur là C'est moi ou le perso qui s'appelle Miles Est un mécano A la même couleur des yeux que Tails Qui s'appelle Miles Prower Est-ce que ce perso c'est un perso de Sonic ? Est-ce que Raz c'est Sonic ? Est-ce que Raz c'est Sonic ? Ils ont choisi la mort avant la déshonneur Tout le monde qui va à la guerre sait qu'ils vont mourir Mais si je suis dans leurs chausses Je ne pense pas que j'aurais pu tirer le trigger Nous ne sommes pas combattre pour mourir Nous sommes combattre pour vivre Ces hommes ont mort pour leur pays Et je respecte ça Mais encore Oui Les armes peuvent être remplacées Les vies ne peuvent pas Mais en parlant des armes Fou Heureusement qu'on ne s'apitoie pas trop sur ces gens qui sont morts La journée va bien Ces gens sont suicidés Ça nous arrange On n'a pas à faire le taf nous-mêmes Pour être portable C'est sûr qu'il y a une balle C'est sûr qu'il y a une balle Les grandes choses Elles viennent vraiment dans les petits packages Il y a une technologie de l'art Avec la range de un tank Je n'ai jamais vu une de ces beauties Et je pensais que vous devriez être la crème de la crème Oh là là Les persos dessinés par Raïta Faisons-nous plaisir Ce drama Et bien on ne sait pas qui c'est On ne sait pas qui c'est Amis d'enfance On sait qu'en tout cas Ça finira en maillot de bain Sur la plage C'était Valkyria Chronicles 4 Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine Pousse vert Tout ce que vous voulez La cloche Les commentaires Les lettres d'insultes Les photos de nus Hashtag le plaisir Des bisous et à la prochaine Hop